Alors le Cameroun est dans une situation inquiétante, inquiétante parce que après les élections de 2018 et je dirais même avant les élections de 2018, on a vu que le gouvernement, le régime camerounais n'était pas sur le chemin de la démocratie et donc la manière dont les choses se sont passées ont été plutôt une organisation pour maintenir le pouvoir en place plutôt qu'une réelle élection qui donnait la possibilité aux Camerounais d'exprimer leur volonté tout simplement. Et au fur et à mesure depuis l'élection de 2018, on a vu une dérive qui s'est organisée au Cameroun. Alors le gouvernement camerounais l'a justifié pour des raisons de sécurité et c'est vrai que c'est une région qui avec Boko Haram voit effectivement des situations d'insécurité qui s'installe mais on a eu l'impression que Cameroun a pris le prétexte de cette situation-là pour dériver vers la force et vers la violence envers tout qui était critique du gouvernement actuel. Et donc nous avons lancé un certain nombre de messages de par le Parlement européen parce que nous sommes partenaires du Cameroun que ce soit par le biais de l'aide au développement ou que ce soit par le biais de l'échange économique entre l'Union et le Cameroun. Donc un certain nombre de messages ont été lancés mais sans succès. Et donc il était nécessaire pour nous et surtout après les dernières arrestations massives qui ont eu lieu de Pacifique qui étaient dans la rue pour contester le pouvoir aujourd'hui. Et bien ces arrestations massives nous ont, je dirais, donné l'argument pour dire l'Europe doit se positionner. Et donc ce que nous avons fait, nous avons fait une résolution d'urgence qui demande clairement au Cameroun de revenir à la raison, c'est-à-dire d'engager un dialogue ouvert avec les opposants d'une part, mais aussi de garantir un espace démocratique pour la presse, pour la justice qui permette qu'il n'y ait pas d'impunité par rapport à des systèmes de violence. Et que ce dialogue entre anglophones et francophones puisse aussi avoir lieu parce que si vous ne répondez pas aux attentes d'une partie de la population, et bien le seul résultat c'est que cette population se crispe. Et donc si vous n'engagez pas le dialogue, vous ne pouvez générer que la crispation. Donc nous avons fait cette résolution d'urgence à la dernière session plénière à Strasbourg et la réponse du Cameroun a été particulière dans la mesure où plutôt que d'engager le dialogue avec l'Europe en disant effectivement il y a des situations qui sont difficiles à gérer à l'intérieur du Cameroun, et bien le Cameroun a plutôt attaqué la position européenne en justifiant toutes les actions qui sont aujourd'hui menées au Cameroun et qui à mon sens, au sens du Parlement européen, parce que tous les groupes politiques ont pris cette position, donc ce n'est pas un groupe politique ou un autre, tous les groupes politiques démocratiques ont pris la même position, c'est-à-dire engager, demander au Cameroun qu'ils engagent un dialogue avec les différentes parties prenantes de la société civile camerounaise. Le seul groupe politique qui n'a pas suivi la ligne, ce sont les xénophobes, les racistes du Parlement européen, qui ont donné raison au gouvernement camerounais, mais je pense que ce serait une erreur si le gouvernement camerounais prenait appui sur des arguments tels que ceux-là, ne sont pas parce que ce ne sont pas leurs amis, vous savez, ces xénophobes et ces racistes quand ils sont ici au Parlement européen, ce sont les premiers à ne pas respecter le continent africain et les Africains en particulier. Mais ce sont les seuls qui n'ont pas adhéré à cette résolution. Alors c'est toujours le narratif, vous savez, quand un pays, quand un régime est critiqué, c'est souvent ce qu'il invoque, c'est l'ingérence, le postcolonialisme, ce n'est pas l'objectif de cette résolution. L'objectif de cette résolution, c'est que les droits de l'homme ne sont pas à géométrie variable. Ces droits de l'homme, ils doivent, quand on est un partenaire, ils doivent en tout cas faire l'objet d'une amélioration, d'aller vers du mieux et non pas le contraire. Et j'ai exactement, je formule exactement la même critique vis-à-vis du Cameroun que je ne la formulerai vis-à-vis de la Hongrie par exemple. La Hongrie n'est pas un pays qui va vers le chemin démocratique, le contraire. La Hongrie est en train de rétrécir l'espace démocratique des citoyens hongrois. Et donc nous devons critiquer, nous devons apporter des solutions pour les citoyens. Eh bien la critique est exactement la même à l'égard du Cameroun parce que nous sommes partenaires et c'est de dire, ce que nous essayons de faire c'est d'entendre les citoyens camerounais et d'être médiateurs d'une certaine situation à l'intérieur d'un pays. Quand les vautours disparaîtront, le soleil brillera pour tous. Et je trouve qu'on vit dans un monde de prédateurs. Et c'est pour ça qu'une partie du monde vit dans l'obscurité, vit dans le noir, vit sans lumière parce qu'il y a des gens qui captent tout. Donc on doit arrêter ce monde qui est un monde de domination et d'égoïsme.